Désolé pour tout à l'heure, désolé pour tout à l'heure, une fois de plus, toutes mes excuses ont été subitement interrompues, pour une raison qu'ils ignorent, pour une raison que je ne comprends pas. Alors, toutes mes excuses, une fois de plus, heureux de vous retrouver, heureux de pouvoir partager avec vous quelques instants de réflexion, quelques instants de méditation, quelques instants de décryptage de l'association sociopolitique en Côte d'Ivoire, pour permettre à chacun de nous de se faire une idée. Parce que ce que nous faisons, en fait, c'est dans un premier temps, susciter la réflexion. Comme je le dis souvent, depuis toujours, toutes ces années, je dis que je n'ai aucune intention, ni vocation de convaincre quelqu'un que je sois. Mon objectif, c'est de susciter la réflexion. Mon objectif, c'est de se poser des questions, les bonnes questions, pour qu'on puisse soi-même être maître de son soi, maître de ses actions, de ses actes et de ses pensées. On a tous les armes qu'il faut, mais il faut tout simplement savoir orienter. Alors, moi, ma présence ici, c'est vraiment ça, c'est éveiller le sursaut de l'orgueil patriotique. L'orgueil patriotique, c'est ce qui peut construire une nation. L'orgueil patriotique, c'est ce qui peut développer une nation. L'orgueil patriotique, c'est ce qui construit une nation. Tant qu'on n'a pas l'orgueil patriotique, on a des problèmes. Parce que quand le patriotisme fout le camp, alors la question, surtout la notion de nation n'existe plus. Lorsque le patriotisme dégage, c'est fini. C'est le chacun pour soi, Dieu pour tous. Et là, c'est dangereux. Salut à vous, c'était juste l'introduction. Bonsoir, soyez les bienvenus. De temps en temps, vos serviteurs disparaissent, c'est pour de bonnes raisons. Et puis, bon ben, je reviens pour qu'on puisse partager ensemble quelques moments de réflexion. Mi Kassa sur Kassa. Salamu alaykoum, rahmatullah à toutes et à tous. Merci à vous, ça fait deux jours effectivement. C'est dû à mes activités, c'est dû aussi au fait que, bon ben, comme je n'ai pas pour vocation de sortir tous les jours comme les autres, alors je me donne souvent le temps de regarder l'actualité sociopolitique et puis de voir dans quelle mesure il faut sortir, dans quelle mesure il faut réagir. Donc, on est convaincu. Alors, big respect à vous. Vous savez, que Dieu le Tout-Puissant, avant tout propos, renomons toute la gloire à Dieu d'abord pour la santé, pour la vie, pour l'air que nous respirons, pour être là comme pourvoyeur de nos besoins. Renomons toute la gloire à l'éternel, que son nom soit béni, ici, baillé dans les cieux, que sa grâce continue toujours d'inonder nos vies de bienfaits, de bénédictions. Comme un soleil de rocher et un puissant bouclier, qui demeure pour chacun de nous un protecteur inébranlable. Car qui, comme sa foi au Seigneur, ne sera jamais trahi, parce que Dieu ne renonce pas à sa vocation. Dieu ne rejette pas sa parole. Ce sont nos actes qui amènent Dieu à revoir sa position. Ce sont nos actes qui amènent Dieu à soit nous bénir, soit à ne pas nous bénir. Parce qu'on peut être né pour une bénédiction, et puis à travers nos actes, nous-mêmes nous passons à côté de la bénédiction. Malheureusement, le monde matériel aujourd'hui, qui est un monde superfétatoire, qui est un monde, je pourrais dire tout simplement, qui est un monde passager, Le monde d'aujourd'hui, c'est quoi ? C'est le matériel, c'est quoi ? C'est la belle maison, c'est la belle femme, ce sont les beaux enfants. Le monde d'aujourd'hui, c'est quoi ? Marie-Josée, comment vas-tu ? Marie-Berté Touré, comment vas-tu ? Ma soeur bien-aimée en Christ, sois bénie. Le monde d'aujourd'hui est focalisé sur la recherche de biens matériels. D'ailleurs, ce que nous ne condamnons pas, mais c'est l'orientation et l'objectif que nous en faisons. Parce que certaines personnes croient que c'est quand vous avez ces moyens-là, Dieu vous aime. Mais je vous fais une confidence qui va vous surprendre. Aux États-Unis, la communauté LGBT, que vous savez ce que c'est, la communauté arc-en-ciel que vous connaissez. Vous avez été témoin même récemment à Abidjan. Deux personnes de cette communauté se sont ternées devant les juridictions en Côte d'Ivoire. Aux États-Unis, quand ceux-là, ils ont commencé à prendre possession doucement de tout le système. Aujourd'hui, cette communauté LGBT est tellement puissante aux États-Unis que vous n'avez même pas une idée de quoi ceux-là sont capables. Mais alors, la question que je me pose, j'entends dire qu'il ne faut pas juger. Nous ne jugons pas. Ah non, pas du tout. Moi qui étage, je ne juge pas. Mais la parole de Dieu n'est pas deux, elle est une seule. Et cette parole me dit, ma chérie Bertie est là, elle peut envoyer le verset. Je vous ai donné le verset la dernière fois, elle nous a donné le verset, les références. L'expression soudonisée, ça vient d'où? Ça vient de Soudon. Alors, si c'est une pratique que Dieu lui-même ne condamne pas, alors la question que je me pose, pourquoi Dieu détourait deux villes qui n'avaient qu'autre? C'est-à-dire, la seule chose qu'ils aimaient, c'était ça. C'est-à-dire, des rapports intimes contre nature. Contre nature, pourquoi? On n'a jamais vu deux femmes qui vont ensemble, une être capable d'enseigner l'autre. La forme a été conçue de sorte que c'est l'homme, le seul qui soit, je ne dirais pas son instrument, mais le moyen, un, de sa satisfaction émotionnelle, je ne dirais pas sentimentale, tout ça, et puis de celui de l'homme encore qui, en combinaison avec la femme, soit capable de procréer. C'est-à-dire, leur acte va donner naissance à un embryon qui va se développer au sein de la femme et devenir un être humain, au point de naître après, je crois, neuf mois de vie. Alors, vous imaginez deux hommes être capables de ça? Non. Nous condamnons ça. On nous dit, ne condamnez pas. Qui sommes-nous pour condamner? Nous ne condamnons pas parce qu'il faut condamner. Nous disons que si Dieu a condamné, Dieu lui-même, il a dit, aimer ce que j'aime, rejeter ce que je refuse. Maintenant, si toi, tu fais ce que Dieu refuse, là, nous, on t'a dit, mon ami, tu n'es pas dans la vérité. Est-ce que c'est un jugement? Je suis désolée. Ce n'est pas un jugement. Nous nous basons sur des éléments que Dieu a mis en notre possession. Dieu l'a été clair avec le prophète Moussa pour nous, le prophète Moïse pour les chrétiens. Il dit, vous ne direz pas que, un Dieu, ta parole était au-delà des mers. Alors, nous, on ne sait pas, mais pourtant, nous, regardez bien la contradiction. Dieu dit, vous ne direz pas que ma parole se trouve au-delà des mers pour que vous puissiez justifier votre incapacité à comprendre ma parole ou à rechercher, à me connaître. Et vous ne direz pas non plus que ma parole se trouve dans les cieux. Vous ne direz pas non plus que ma parole est là-bas, elle est là, mais ma parole est avec vous, elle est parmi vous, elle vit en vous. Donc, pour m'adorer, je vous ai fait le don et la grâce de la parole. Et dans cette parole, se trouve tout ce qu'il faut pour me connaître. Parce qu'avant de m'adorer, après à me connaître. Et pour me connaître, connaître ma parole, c'est de connaître que Dieu est la parole. Dieu est l'Esprit. On ne va pas rentrer dans ça, on n'est pas dans la prédication. Mais pour vous dire tout simplement que ceux qui sont dans ce système-là, ils sont dans le faux. Nous ne jugons personne, mais nous rapportons les faits tels que prescrits, les faits tels que révélés. Et la révélation ne nous permet pas de regarder quelque chose, parce que Dieu nous posera la question, pourquoi tu n'as rien fait? Ah Dieu, moi je ne voulais pas porter des jugements. L'éternel dit, parce que tu n'es ni chaud ni froid, parce que tu es tiède, moi je te vomis. Alors, faisons en sorte qu'on ne soit pas vomis par Dieu. Alors, ce n'est pas parce que on n'appelle pas ça la bénédiction. Les gens confondent les termes de bénédiction, parce que la nature t'a fait une certaine faveur. Bien que tu aies un comportement qui est contraire à tout point de vue à la parole de Dieu, alors, ils sont contents. Souvent, on voit même les prostituées, excusez-moi les dames, on voit les prostituées se vanter d'avoir une orange au revers, puisque c'est ça qu'il y a la mode avec les femmes. Une orange au revers, elles sont contentes, elles se vantent avec. Tu vois, les femmes qui sont pratiquement nues, il n'y a que juste un petit bout d'épargne, elles sont contentes. Ça, c'est la vie. C'est mon choix. C'est ma vie. Ta vie. D'accord. Je ne souhaite pas être là le jour que tu seras prête de la tombe. Et ça, ce n'est pas le langage que tu vas tenir. C'était juste une ouverture. Revenons sur ce qui nous intéresse. Vous savez, partagez-moi, je vous en prie. Vous savez, j'ai eu un entretien avec mon ami. Mon ami qui est un des hommes très proches à Afi Nguessan. Je reviens sur Afi Nguessan parce que c'est important. Afi Nguessan, ces deux derniers jours ont multiplié certaines, c'est-à-dire des attaques non fondées. Afi Nguessan a tenu des propos, je dirais même déplacés. Mais quelqu'un a fait une réflexion très pertinente sur Afi Nguessan. Je ne savais pas que Afi Nguessan était dans la soixantaine dépassée. Donc, quand on parle de nouvelle génération, quand on parle de gestion des jeunes, quand on parle de... Eh, attendez, eh, eh, là où est-ce ? Il faut diminuer. C'est trop. Ok, merci, il faut aller là-bas. Doucement, doucement. Monsieur, je me dis. Alors donc, Afi Nguessan il dit que dans tous les cas, lui, dans sa tête, dans son entendement, il faut que les trois hommes politiques, Henri Gona Bédier, Bago, Laurent et Ouattara se retirent, parce que pour eux, peut-être qu'ils sont beaucoup âgés. Mais quelle est la différence d'âge entre lui et Laurent Bago ? Quelle est la différence d'âge entre lui et Laurent Bago ? Mais ce que je pourrais retrouver chez qui, là, parce que je voudrais être quand même concis et honnête avec moi-même, je vais voir si j'ai pu retrouver ce que Maman de Koulibaly a dit. Non, 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 Afi Nguessan a dit. Je vais voir si j'arrive à... Ok, voilà ça. Dieu merci. Le président Laurent Bago a une attitude d'arrogance. Ça, c'est Afi Nguessan qui dit. Afi Nguessan ne démore pas et charge encore le président Laurent Bago. Il y a quelques jours de cela, j'ai vu, mais je n'ai pas fait de... je disais, ok, j'allais faire ça un jour. Et c'est le jour aujourd'hui que j'ai décidé. Dira, c'est un douan, arrête, mais le tch, comment t'allez-vous? Le président Laurent Bago a une attitude d'arrogance. Le président Bago aime l'idolâtrie et aime falsifier les faits. et il a du mépris pour les militants du Front Populaire et Barrière. Même Kakabé qui a trahi Bédier, je n'ai pas entendu, peut-être qu'il a dit je ne suis pas au courant, mais je parle de ce que je sais. Donc même Kakabé qui a trahi Bédier n'a jamais dit ça. Daniel Cablan Dengar, même ayant trahi Bédier, un mot fort, un mot fort, il n'a pas dit ça. Il n'a jamais dit ça. Nada, il n'a rien dit. Même c'est Jeannot qui rejoint un peu la fille. Alors, la question que je me pose, merci à Manifrancouré, la question que je me pose. Laurent Bago a une attitude d'arrogance Laurent Bago falsifie les faits. Laurent Bago aime l'idolâtrie. Hé, même si tu n'aimes pas comme on appelle le lièvre, c'est ça non ? Il faut reconnaître qui s'est couru. On dit la plus belle femme au monde là. Toutes les belles dames qui sont entièrement connectées. Qu'est-ce qu'on dit ? La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Laurent Bago est arrogant. On peut tout dire de Laurent Bago. On peut reprocher tout à Laurent Bago. Mais je crois que la Côte d'Ivoire ne peut jamais dire que Laurent Bago est arrogant. Est-ce que vous voyez ? On ne peut jamais dire que Laurent Bago une seule fois dans sa vie publique de politicien a été arrogant. Il choisit même les mots de façon comique pour atténuer la teneur agressive de ce qu'il dit. Et même quand il est... Alassane Dremond Ouattara était menteur. Il dit oui je pèse mes mots. Et puis il a donné les raisons pour lesquelles il a appelé Ouattara et il a traité Ouattara de menteur. Aujourd'hui à fin de sang je le dis j'ai parlé avec mon ami mais il n'a pas compris ce que je lui ai dit. Je lui ai dit il n'est pas moi. Je lui demande un salaire à toi Cédric. Je lui dis Ourokia comment tu vas ? Je lui dis dis à Afin Guessant de savoir parler. Dis à Afin Guessant de contrôler son langage. Dis à Afin Guessant de repartir à zéro. De reconstruire le Front Populaire Ivoirien sur les cendres de l'actuel Front Populaire Ivoirien. De construire lui-même sa propre base. Mais voilà un monsieur qui a eu la gestion du Front Populaire Ivoirien. Vous pouvez me dire ça fait combien d'années enfin ça a sorti de prison et puis il a lutté que c'est quand merci beaucoup Martial Mona. Bon dites-moi ça fait combien d'années que Afin a eu légalement le Front Populaire entre les mains. Je n'ai pas la date exacte pour ne pas dire des conneries. Donnez-moi la date exacte. Je sais ce que je veux dire. Si vous pouvez me donner la date ça me fait plaisir. La date exacte. Quelqu'un a dit 8 ans je ne sais pas si c'est correct. Dites-moi ça fait combien d'années Afin Gueye-Saint a eu le Front Populaire entre les mains. Parce que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que si salut à toi Calcobox Dieu merci salut à ta big respect à vous tous. Les gens croient que on met le combat de Bagouloura. Les gens n'auraient compris. Non, non, non c'est pas ça. Je demande après son arrestation là. Non, il faut laisser. Oui, je comprends à Silva. Ce que je veux dire après la crise parce que depuis 2001 il était il était premier ministre président du Front Populaire. Mais je veux dire après la crise de 2010 2011 c'est quand est-ce qu'il a commencé la gestion du FPI jusqu'à la date d'aujourd'hui. De façon légale il était le président. Non, 20 ans ça ne vaut pas 20 ans. Ça ne vaut pas 20 ans. Ça c'est depuis 2001. Ça c'est depuis 2001. mais oublier 2001 juste à partir de quand. Merci beaucoup. Depuis 2012 il a été arrêté il a fait combien de temps en prison il est sorti. Je veux juste savoir quand il est sorti de prison et quand est-ce qu'il a eu la gestion du Front Populaire. dévoilé. Oui, quelque chose c'est ça mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle après la crise post-électorale de 2011 2010-2011. Alors vous voyez 2014 voilà merci je crois que c'est ça l'UNI je l'UNI c'est quoi 2014 donc de 2014 à 2021 non 2012 il a été arrêté en prison 2014 je crois que ça doit faire 7 ou 8 ans merci beaucoup Serge Olivier 7 ou 8 ans 7 ou 8 ans et soyons honnêtes soyons sincères et conséquents avec nous-mêmes Afin Gesson on va aller point par point il ne peut pas dire que Laurent Gbagbo est arrogant et quand j'ai lu ça j'ai entendu de la bouche d'Afin Gesson traiter Laurent Gbagbo d'arrogant j'étais dépassé j'ai dit waouh que les gens changent est-ce que Afin Gesson qui est supposé être un ingénieur je suppose aussi qu'il est familier avec l'usage de ce qu'on appelle le dictionnaire qui donne la définition étymologique de certains mots de certaines expressions je sais qu'il est familier avec le dictionnaire alors qu'il a cherché cette expression arrogance qu'est-ce que cela signifie traiter de quelqu'un d'arrogant c'est qu'on a touché le fond qu'est-ce qu'il a fait concrètement pour qu'il soit un arrogant qu'est-ce qu'il a dit pour être arrogant peut-être que monsieur Afin Gesson a un problème il est perturbé psychologiquement parce que l'indifférence il ne faut pas confondre l'indifférence et l'arrogance en fait c'est ça qui le tue l'indifférence de Laurent Gbagbo face à cette pierrerie donc cette indifférence est conçue vécue par Afin Gesson comme étant une forme d'arrogance en réalité ce n'est pas l'arrogance c'est l'indifférence du présent Laurent Gbagbo à ne accorder aucun crédit au propos d'Afin Gesson encore moins la personne d'Afin Gesson et cette indifférence Afin Gesson ne peut pas l'accepter raison pour laquelle il dit que le présent Laurent Gbagbo est arrogant toute la Côte d'Ivoire même le RHDP ne dira jamais que Laurent Gbagbo est arrogant même le RHDP qui ne nous considère même pas comme étant des adversaires mais comme des ennemis ne peut même pas dire que Laurent Gbagbo est arrogant deuxièmement il dit que le présent Laurent Gbagbo falsifie les faits je crois que l'histoire de la Côte d'Ivoire est récente je m'évertue à le dire chaque fois dans mes directs nul ne peut falsifier comme l'a dit le gars de RFI qui fait comment on appelle d'Afrique il a ah merde sur le Camerounais il a une émission très intéressante sur l'histoire de l'Afrique il dit nul n'a le droit d'effacer une seule page de l'histoire afin que tu ne peux pas réécrire l'histoire du Front Populaire Ivoirien afin que tu ne peux pas réécrire l'histoire de la Côte d'Ivoire afin que tu ne peux pas te réinventer une histoire à ta juste mesure en quoi est-ce que Laurent Gbagbo a falsifié quelque chose moi je ne sais pas c'est la seule question que je pose toujours quand je m'adresse au Front Populaire Ivoirien Alain Fouca sois béni mon ami Alain Fouca merci Alain Fouca il dit nul n'a le droit de déchirer encore moins effacer une seule page de l'histoire et moi j'irai loin nul n'a le droit de falsifier une seule phrase ou un seul mot de l'histoire et je rejoue un Paul Kagame qui dit que les faits historiques sont têtus alors en quoi est-ce que Laurent Gbagbo a falsifié il va s'expliquer on va l'écouter troisièmement il parle d'idolâtrie qu'est-ce qui a motivé le Front Populaire Ivoirien de la clandestinité à la légalité et légitimité constitutionnelle quelle était la motivation certes nous créons les partis politiques pour accéder au pouvoir d'état mais il y a un élément déclencheur il y a forcément quelque chose qui nous a touchés non on ne veut plus ça nous savions tous que le PDCRD parti unique pas parti état parti unique nous savions qu'il y avait le président ou faux et paix à son âme il y avait cette idolâtrie qui ne disait pas son nom et ça c'était le propre de tous les présidents de la pré-indépendance c'est-à-dire des années 60 et Laurent Gbagbo a toujours combattu ce qu'on appelle l'idolâtrie même Laurent Gbagbo s'opposait à certaines lois à l'Assemblée nationale mais comme il était minoritaire ces lois passaient la loi qui lui a permis de prendre une décision d'exception pour permettre à Ouattara d'être candidat c'est une loi qu'il a combattue c'est une loi qu'il a votée contre mais la loi est passée parce que la loi cette loi la donnait faisait du président un super monarque un super président et il a dit c'était dangereux mais puisque la loi avait voté lui il a accepté et c'est cette loi qu'il a utilisée c'est le pouvoir comme on appelle la discrétionnaire du président donc il a disposé de cette loi à la demande de Taba Mbeki pour permettre à Ouattara d'être candidat malgré qu'il s'est servi de la loi pour calmer l'attention pour essayer de réconcilier les Ivoiriens à Fingé sans oublier tout ça alors c'est Laurent Bagot qu'on traite d'idolâtre si Bagot était un idolâtre Ouattara ne serait jamais présent même s'il fallait déchirer toute la croix de bois Bagot allait mener ce combat jusqu'à ce que Ouattara soit étouffé merci beaucoup la loi 48 vous m'aidez énormément aujourd'hui merci à vous merci à toi Jérôme Bagot a utilisé cette loi quand même qu'il a combattu la loi c'est ce monsieur qu'Afinguessant qualifie d'idolâtre Afinguessant c'est le rejeton de la politique ivoirienne la ruine de la politique ivoirienne que mon ami m'excuse c'est sur mon temps mais Afinguessant est une poubelle politique maintenant il se justifie je ne comprends pas pourquoi le président Bagot abandonne le FPI le président Bagot a déçu beaucoup d'ivoirien et son attitude permet de douter de sa sincérité je ne vous comprends pas c'est pas moi c'est Afinguessant qui a écrit bon voilà sa photo voilà ça ici si vous voulez je peux pendant qu'on parle voilà je partage donc vous pouvez retrouver voilà je partage alors donc Afinguessant dit le président Bagot a une attitude incroyable d'arrogance pardon je ne comprends pas écoutez bien il a une attitude d'arrogance je ne comprends pas pourquoi le président Bagot abandonne le FPI donc parce que Laurent Bagot ne veut pas discuter avec lui parce que Laurent Bagot n'accorde aucun crédit aucune importance Afinguessant donc il est arrogant voilà en un mot ce qu'Afinguessant dit je ne comprends pas pourquoi il abandonne le FPI mais Afinguessant le document a circulé sur les réseaux sociaux la semaine dernière la proposition que tu allais faire à Laurent Bagot tu allais discuter à Laurent Bagot en Belgique tu lui as demandé de faire de toi alors je suis étonné aujourd'hui d'entendre certaines personnes dire que Laurent Bagot qui est légaliste Laurent Bagot qui est homme de droit comment se fait-il que lui-même il s'oppose à la constitution lui-même il vit dans son propre les gens ont dit n'importe quoi je les ai écoutés je n'ai pas répondu et Allah j'ai dit vous aussi à Ken Bilevy mais venez à l'école de Keïta Mikasa Soukasa on va s'asseoir par terre et puis on va se parler pour qu'on se comprenne quand Afi Nguessan fait cette proposition à Laurent Bagot Afi Nguessan n'a-t-il pas volontairement lui-même violé les tests qui régissent le Front Populaire Ivoirien est-ce que c'est comme ça un vice-président est choisi ou nommé ou voté au Front Populaire Ivoirien Afi Nguessan voulait piéger Laurent Bagot avec ce document si Bagot acceptait automatiquement Bagot se serait rendu coupable de violations des tests fondateurs que lui-même il a rédigés du Front Populaire Ivoirien quand je dis à mon ami je ne veux pas parler d'Afi Nguessan anymore je dis mais dis-lui de rester dans son coin il dit parce que moi Keïta quand tu parles arrange-toi pour que vraiment ce que tu dis il y a vraiment que la vérité éclate parce que Keïta il va rentrer dedans jusque dans la moelle de ta parole et puis faire ressortir la vérité s'il n'y a pas la vérité je lui ai dit voilà aujourd'hui on est là Afi Nguessan est dit son document démontre que Afi Nguessan était enfin dans sa proposition il violait le pressif même le pressif du Front Populaire Ivoirier alors vous dites à une femme votre femme elle vous dit ah moi là c'est comme ça je suis infidèle votre épouse elle dit elle dit ah je suis infidèle tu dis mais il faut changer tu dis c'est comme ça tu m'as connu donc j'étais infidèle mais non je ne t'ai pas connu comme ça elle dit d'accord comme tu ne t'es pas là moi aussi l'infidélité c'est devenu d'accord j'ai compris je suis de retour maintenant il faut te calmer elle dit elle ne veut pas mais oui par là elle dit d'accord comme tu ne veux pas on ne peut pas faire infidélité sur moi donc moi je te donne ta liberté va maintenant profite bien de ton infidélité après la femme dit il n'est pas bon pourquoi il m'a quitté il m'a quitté pourquoi mais attends pourquoi tu ne dis pas aux gens ce qu'il a poussé à te quitter ce qu'il a mené à te pousser il faut dire ça aux gens d'abord il faut le dire et quand tu le dis maintenant on saura donc à fin de descendre il parle de Laurent Gbagbo mais si je ne m'abuse on a tous j'ai suivi pratiquement je ne parle pas des réunions qui n'étaient pas rendues publiques sur les réseaux sinon toutes les réunions de Laurent Gbagbo qui étaient rendues publiques j'ai partagé le direct avec vous j'ai écouté après nulle part on a vu en Laurent Gbagbo un homme arrogant un falsificateur de fait et surtout un idolâtre la question de l'idolâtrice que Afrique semble ne pas comprendre ou du moins il est en mission Bagbo Laurent a compris le jeu alors depuis je vous ai demandé tout à l'heure ça fait combien d'années il a le Front Populaire depuis toutes ces années qu'il a le Front Populaire évoilier est-ce qu'Afrique Nguessan peut dire honnêtement et objectivement et quand je l'entends dire que depuis que Bagbo est parti beaucoup d'Ivoirais nous appellent beaucoup d'Ivoirais font les adhésions Afrique Nguessan il faut nous montrer les Ivoirains qui vont adhérer au Front Populaire Ivoirien puisque l'Ivoirien quand il ne voit pas il ne croit pas c'est pourquoi il est Ivoirien il ne voit absolument rien pour que l'Ivoirien croit il faut qu'il voit donc Afrique Nguessan il faut prouver aux Ivoiriens que les gens vont là-bas il faut prouver aux Ivoiriens que les gens vont là-bas je dis Afrique Nguessan il faut prouver aux Ivoiriens que les gens vont là-bas il ne suffit pas de dire les gens les gens morts parce que ta parole ce n'est pas argent comptant on peut douter de ta parole d'ailleurs ce n'est pas vrai deuxièmement Afrique Nguessan si Laurent Gbagbo dit qu'il parle mais pourquoi tu veux absolument que Laurent Gbagbo je vous ai dit c'est l'indifférence de Laurent Gbagbo qui tue Afrique Nguessan de sorte qu'il parle d'arrogance l'indifférence il n'a pas supporté même jusqu'aujourd'hui Afrique Nguessan n'arrive pas à comprendre Afrique Nguessan voulait imposer quelque chose à Laurent Gbagbo toi-même là ton nom a été cité pour la première fois c'était dans les toilettes de comment on appelle ça du siège de campagne de Laurent Gbagbo avec Abdurman Sangharipé à son âme c'est dans les toilettes on a dit ton nom pour la première fois pour occuper la fonction de premier ministre et toi Afrique Nguessan le jour que Abdurman une deuxième fois paix à son âme t'a proposé et que Gbagbo Laurent a dû combattre batailler pour que tu sois le président du Front Populaire Ivoirier mais tu es malade ou bien quoi si Gbagbo Laurent est un idolâtre Gbagbo Laurent n'aurait jamais remis le Front Populaire Ivoirien entre tes mains il serait président la loi d'ailleurs le véritable idolâtre c'est qui affiné sans tuer un culte politique le véritable idolâtre c'est qui quand Ouattara est venu au pouvoir est-ce qu'il n'a pas modifié la constitution est-ce que c'est l'article de loi qui interdisant au président d'être président du parti est-ce que Ouattara n'a pas fait sauter cet article-là raison pour laquelle Ouattara est aujourd'hui président du RHDP enfin chef de l'état président du RHDP c'est pas sûr à quoi on assiste donc Ouattara est un idolâtre il aime être adoré il aime être vénéré il aime que toute la gloire lui revienne c'est pourquoi Ouattara ne pouvait jamais accepter qu'une autre personne dirige le parti que lui va créer c'est lui qui aura le monoport de son parti et de son gouvernement c'est pourquoi Ouattara a changé modifié le texte de loi l'article se rapportant au président de la république qui ne pouvait être président de parti mais Ouattara n'a pas changé ça tu vois comment tu es malhonnête tu vois comment tu es n'inculpe de politique une poubelle de réflexion parce que Babou Laurent aurait pu changer cet article de loi pour s'imposer en tant que dictateur pour s'imposer en tant qu'idolâtre mais il ne l'a pas fait il a respecté la constitution jusqu'au bout et tu viens nous sortir des salades des honneuries des conneries tu viens nous sortir des ordures et parler que Laurent Babou était ceci ou cela et puis parce qu'il refuse de discuter avec toi parce qu'il refuse de se mettre à ton niveau parce qu'il refuse de servir un plateau d'humiliation au RHDP tu dis que c'est comment on appelle ça un arrogant un falsificateur de fait et idolâtre merci à toi Afi dès 2002 je me suis rendu compte que la dérive du présent Babou je me suis rendu compte de la dérive du présent Babou c'est pas vrai dès 2002 mais ce qui me plaît chez les politiciens africains les indignes politiciens les médiocres politiciens les c'est-à-dire les moutons politiciens les suiveurs politiciens les incultes politiciens les ratés politiciens africains en général ce qui me plaît chez vous c'est quand ces gâtés ils ont une bouche pour parler mais pendant qu'ils sont dedans dans les avantages dans les privilèges pendant que c'est sur tapis rouge ils marchent ils ont garde-corps ils ont leurs grosses voitures ils sont en train de jouer avec l'argent de l'État non, non, non ils ne voient aucun problème mais dès que ces gâtés on commence à jeter la pierre mais lui Afi qu'est-ce qu'il empêchait depuis 2002 en tant que président de parti de convoquer une réunion extraordinaire d'urgence et dire là-bas que Laurent Bagot est en train de dévier qu'est-ce qu'il empêchait qu'est-ce qu'il empêchait rien il est resté là mais la dérive vient du fait que Bagot Laurent est dit d'accord pour calmer la tension Afi on va sacrifier ton poste de premier ministre Afi n'a jamais accepté ça vous savez Afi est rancunieux comme Ouattara Afi est rempli de haine comme Ouattara Afi fait semblant d'étouffer sa haine mais par moment il ne se contrôle pas de la même manière Alassane Draman Ouattara voulait s'attaquer à la constitution et demeurer président c'est-à-dire devenu président de fait en novembre 1993 c'est la même dérive qui anime aujourd'hui Afi Nguessan qui dès le coup d'état on lui a demandé tout simplement de libérer le tabouret et Afi Nguessan n'a jamais accepté ça mais Laurent Babou a demandé à Afi de libérer le tabouret non pas parce que lui Laurent Babou donc c'est là qu'il dit que Laurent Babou est un dictateur c'est là ici qu'il dit Laurent Babou est arrogant c'est là ici que Laurent Babou falsifie les faits parce que Laurent Babou lui a demandé de rendre le tabouret donc un gouvernement d'union va être mis en place mais pas avec lui c'est là qu'ils ont appelé je crois Seïdou Diara Seïdou Diara a montré ses limites on a appelé Jean-Konan Bani Jean-Konan Bani était sur la voie et il a jugé utile après l'accord politique de Ouaga il a dit Soro toi même viens piloter ton programme les points sur lesquels on est tombé d'accord personne ne peut les piloter mieux que toi donc toi même viens piloter c'est comme ça que Soro Guillaume s'est retrouvé comme premier ministre de Laurent Mbago alors Afinguesa c'est ce tombe là celui qui recherche la paix toi Afinguesa vous vouliez la guerre à l'époque vous vouliez la guerre il a dit non je ne peux pas tirer sur mes frères ivoirais quel homme voilà un homme qui aime son peuple qui respecte la vie humaine mais vous vous étiez prêt à dire parce que Afinguesa on a les échos de tes vidéos c'est toi qui as dit que Waterloo ne sera jamais président en Côte d'Ivoire c'est toi Afinguesa qui as dit ça tu as oublié ça de toi qui était arrogant qui était arrogant quand la rébellion a éclaté Charles Konabani merci beaucoup qui était arrogant qui était arrogant Afi c'est toi Bago c'est toujours mis au dessus de la mêlée Bago a toujours recherché l'intérêt général du peuple de Côte d'Ivoire ma fille c'est contraire contrairement à toi c'est ça où on garde tout c'était ça ta politique aller tuer tous les rubens Laurent Bago dit non je ne peux pas tuer mes profs en 2000 là tu trouves que Laurent Bago était dans la dérive si Laurent Bago était dans la dérive Laurent Bago n'aurait jamais proposé à Soro Guillaume le dialogue direct c'est le fruit du dialogue direct qui a abouti aux élections mais encore on dit que Laurent Bago a été faible parce qu'il n'aurait jamais dû à l'autre élection tant que les rebelles forces nouvelles n'étaient pas désarmées totalement Bago a dit on peut organiser les élections même s'ils ne sont pas désarmés c'est ce que Bago a dit mais Bago lui trouve que Bago a été faible non Dieu a voulu quelque chose Laurent Bago a misé sur la bonne foi le respect et surtout sur le sens élevé du respect des institutions en un mot Laurent Bago a misé sur la bonne conscience de chaque acteur politique ce n'est pas Bago qui a trahi la Côte d'Ivoire c'est ceux qui ont pris les armes qui ont trahi la Côte d'Ivoire ce n'est pas Bago qui a tué les Ivoiriens c'est ceux qui ont pris les armes qui ont tué les Ivoiriens Laurent Bago il avait les mains propres il avait toutes les raisons de dire qu'il n'allait pas regarder les élections d'ailleurs la Côte d'Ivoire était sous embargo est-ce qu'il avait peur encore de quelque chose mais il a regardé l'intérêt général et c'est ce homme là qu'un fille veut s'allier on ne peut pas s'asseoir et puis regarder ça on ne peut pas s'asseoir et puis cautionner ça on ne peut pas regarder ce malhonnête là faire ça c'est pas possible je ne peux pas c'est plus fort que moi et puis il dit on a l'impression que le président Bago est venu avec beaucoup de rancœur pour régler des comptes régler quel compte régler des comptes voilà quelqu'un qui veut régler des comptes et puis va rencontrer Ouattara et qui a le courage lors d'une conférence de presse où Ouattara même hésite même de prendre la parole pour parler du temps voilà Laurent Bago qui dit devant le monde entier qui piège Ouattara en un mot il dit j'ai discuté avec le président Ouattara pour le cas des prisonniers ceux qui sont là-bas parce que vous que m'aideront avec moi c'était moi leur chef de file moi je suis au dehors et ils sont dedans vous comprenez que c'est difficile Laurent Bago va sur Ouattara il s'entretient à Ouattara et c'était l'unique demande de Laurent Bago voilà un idiot d'Avinguesa qui parle Laurent Bago n'a même pas parlé du déblocage de son compte du dégel de ses actifs il n'a même pas parlé de la voiture qui lui revient du même droit de par la constitution et tous tous les privilèges qui sont liés à son statut d'ancien président il n'en a même pas fait qu'un il dit ceux qui sont en prison n'ont qu'en sorti d'abord à Finguesa c'est lui qui a demandé à ce que mon mentor rentre en Côte d'Ivoire donc je ne peux pas me taire et puis te regarder tu es un plaisantin malgré ton âge malgré la faveur que Dieu t'a faite d'être président de parti et premier ministre tu n'as visiblement rien retenu de la politique tu es encore médiocre et pire au contraire c'est toi qui as la rancune au contraire c'est toi qui es plein de haine de jalousie de méchanceté sinon quelqu'un dit ok j'ai créé parti l'autre vient il dit la loi me dit de diriger le parti il dit d'accord prends toi et la loi allez-y moi je vais faire pour moi où est le palable qui est dedans où est le palable qui est dedans est-ce que la constitution ne prévoit pas ça maintenant ils sont sortis avec des tests ah Bago est sous le coup c'est pourquoi j'ai mon gars ange il dit ange il faut sortir je suis sorti rien ne s'oppose à ce que Bago crée son parti la justice ivoirienne ne peut pas prouver aujourd'hui avec preuve à la pluie que le roi Bago a été condamné si le roi Bago a la confirmation de sa condamnation il va faire appel est-ce que depuis vous êtes la bise à entendre que Bago a fait appel je le redis je le répète officiellement Laurent Bago n'est condamné de rien donc il peut c'est le juge il va dire le président si on lui dit tu ne peux pas être président c'est là il va savoir dites-moi les raisons s'il sort le papier le lendemain il y a appel mais en attendant que le jugement ait lieu on peut nommer un président intérimaire il y a plusieurs façons de gérer un parti politique Laurent Bago peut être le président d'honneur la constitution ne l'interdit pas mais en tant que président d'honneur toutes les décisions lui reviennent c'est parce qu'ils ont compris qu'en utilisant la justice qu'il ne peut pas avancer donc il faut vérifier maintenant corps à corps c'est ce qu'il a fait à comprendre parce que même ça ça ne peut pas passer même RHDP peut passer ils vont s'envoiler casser eux-mêmes avec ils vont se casser la pipe alors c'est quelqu'un qui tente de me joindre Afi Nguessand dit on a l'impression bon ça c'est lucide tu comprends nous on ne peut pas comprendre je suis membre ah maintenant de lui à Bagbo Laurent qui a menti Afi Nguessand dit je suis membre fondateur du Front Populaire Ivoirien eh Pati Sagana il dit je suis membre fondateur du Front Populaire Ivoirien tiens partagez je vous en prie partagez ça maintenant j'ai retrouvé le rythme donc on va parler si vous ne partagez pas beaucoup de gens vont perdre partagez il dit les membres fondateurs du Front Populaire Ivoirien mais la liste des fondateurs du Front Populaire Ivoirien on a vu mais lui a fingé ça moi je peux vous expliquer l'historique de mes débuts comment j'ai commencé où j'étais quand j'ai commencé quel genre de téléphone j'utilisais quand j'ai commencé je faisais les vidéos je les regardais je les coupais et puis je les publiais je faisais pas donc je peux vous expliquer tout et puis ce que j'ai fait ça veut dire que je connais ma chose mais Afi Nguessand ne peut jamais parler de l'historique de la création du Front Populaire Ivoirien il ne connaît même pas l'historique du Front Populaire Ivoirien il ne connaît même pas les années d'exil de Laurent Bagot il ne connaît même pas les années de clandestinité de Laurent Bagot quels sont les pionniers du Front Populaire Ivoirien il ne peut s'il dit qu'il est membre fondateur alors qu'il nous explique qu'il nous fasse l'historique du Front Populaire Ivoirien quand je pense je ne sais pas s'il avait bu parce que quelqu'un lui a dit il pourrait que s'il arrête de mettre le mot il sera un peu il n'a non il n'attend à nous dire il n'attend à nous dire au moins si tu es fondateur attend moi moi attendez moi je sais comment j'ai dragué ma femme ma femme ma copine tout ce que vous voulez c'est un exemple que je prends tu me dis je vais te dire même si ça fait 20 ans après j'ai dit ce jour-là c'est une robe blanche que tu avais portée ce jour-là tu étais coiffé comme ça mais tu étais triché comme ça c'est des dates qui marquent à jamais elle dit ah oui ce jour-là je me rappelle que c'est tel genre de chaussures que tu avais porté et puis c'était dans tel coin qu'on s'en vit pour la première fois quelqu'un qui oublie ça il n'a jamais aimé sa femme quelqu'un qui ne connaît pas ça il n'a jamais aimé sa femme mais quand tu connais ta femme-là même 50 ans après tu es capable de dire ce jour-là voilà comment tu t'es habillé on était dans tel ou tel coin tu ne peux pas peut-être donner la date exacte mais tu peux dire il y a des éléments que tu peux donner ça c'est ça mais à Funguesen jusqu'à la date d'aujourd'hui il n'a donc jamais donné un élément historique un rappel historique qui concorderait avec les autres jamais il dit les membres fondateurs donc je vous laisse juger maintenant je vais prendre le chapitre Afi et puis avancer avancer donc voilà maintenant Afi dit attendez vous n'avez pas partagé vous écoutez seulement on est seulement à 100 partages alors qu'on est 560 100 partages seulement vous ne partagez pas moi je pensais que j'allais trouver au moins 400 ou 500 partages bon écoutez je sais qu'il y a des gens qui ne m'aiment pas il y a des gens qui sont venus pour voir comment vous m'aimez mais vous qui m'aimez au moins je sais que vous valez 500 bon enlevons les 500 s'il vous plaît partagez 2-2 rapidement les 500 personnes partagez rapidement celui qui ne m'aime pas celui qui ne va pas faire 2 ou moins il n'y a pas fait 1 partage sinon ça c'est pas bon c'est pas bon c'est pas beaucoup brav造 c'est pas beaucoup ça c'est pas bon c'est pas bon partagez c'est pas bon partagez c'est pas bon c'est pas bon partagez vraiment partagez c'est pas bon Alors donc, Afi Nguessan, dans la même foulée, Afi Nguessan a lancé un appel à Simone Babou Je vais vous dire deux mots sur Simone Babou rapidement et puis on va continuer Simone Babou, aujourd'hui par la force des choses, est en train de construire Elle est en train de construire l'image de Simone Babou Simone Babou, et bien entendu Afi dit, Simone Babou n'a rien à voir avec Laurent Babou Avec le nouveau parti, qu'il faut qu'elle vienne au Front populaire Enfin, lui, dans son Front populaire Et de l'autre côté, certains gars disent que Babou ne va jamais accepter que Simone fasse parti Mais si Babou, d'une certaine manière, s'oppose à ce que Simone soit membre du nouveau parti Babou aura pleinement donné raison à Afi Nguessan, que nous, aujourd'hui, nous attaquons Donc Babou Laurent ne peut pas se permettre de dire qu'il peut s'opposer C'est plus, vous savez, à l'âge de Babou, Laurent et Simone, je crois que les deux peuvent travailler ensemble Politiquement parlant Il n'y a rien qui les oppose politiquement parlant Rien ne les oppose Mais sur le plan intime, sur le plan, comme on appelle, familial, ils ont pris, lui, il a pris cette décision Que nous respectons, merci beaucoup, que nous respectons Mais je vais vous dire une chose aujourd'hui Vous voyez le mouvement, il est capable Aujourd'hui, Simone, des cellules de soutien à Simone Babou sont en train d'être implantées un peu partout dans le monde Et Simone est en train de constituer un vaste réseau Elle va sur le réseau, et ce réseau-là, c'est un réseau qui sera déterminant C'est-à-dire, Simone, elle, jusqu'à là, elle ne dit rien, elle est partie Le jour que Babou Laurent est invitée, elle est partie en tant que vice-président du Front Populaire Ivoirien Aujourd'hui, on peut voir Simone comme étant, Babou peut se passer de Simone, il n'y a pas de problème Mais moi, je vais vous dire une chose Vous savez, à l'époque, les présidents, leurs élections aux Etats-Unis Ils néglisaient un peu la communauté latino Et puis LGBT aussi Mais aujourd'hui, la configuration politique aux Etats-Unis fait que Si tu ne t'entends pas avec les latinos et les noirs, ta victoire est hypothéquée Je dis bien Si tu ne t'entends pas avec les latinos et les noirs, ta victoire est hypothéquée Parce qu'aujourd'hui, les latinos sont sur le point de devenir plus importants que les caucasiens Les caucasiens, ce sont les blancs D'ailleurs, les noirs, bon ben, ils sont plus nombreux que les noirs d'ailleurs Donc ça veut dire que les latinos aujourd'hui sont les faits de roi aux Etats-Unis Les latinos peuvent changer le coût d'une élection aux Etats-Unis Et Simone Babou est en train de se positionner comme étant Si je peux dire, la future faiseuse de roi Pour être présent désormais en Côte d'Ivoire Si tu n'as pas Simone avec toi, ça va être compliqué Je sais de quoi je parle Parce que son réseau aujourd'hui Vous savez, quand les femmes décident de se mettre ensemble Parce que beaucoup de femmes aujourd'hui soutiennent Simone Babou Son calme C'est-à-dire le fait qu'elle n'écrit pas sur tout le temps Comment affinguer l'animal politique, son technique Simone Babou, elle vit sa douleur, mais au-dedans d'elle-même Vous savez pourquoi Hillary Clinton est devenue une icône des femmes aux Etats-Unis ? Parce que quand l'affaire Monica Lewinsky a éclaté entre elle et Bill Clinton Monica Lewinsky a été brisée Mais Hillary Clinton, au moment où l'Amérique s'attendait à ce qu'elle demandait un divorce A ce qu'elle n'a jamais rien fait Elle a soutenu Bill Clinton jusqu'à la fin de son mandat L'année qui a suivi, je crois, elle s'est présentée comme sénateur à New York Elle est passée C'est cette Hillary Clinton là Les gens avaient commencé à dire Si elle fait ça, c'est qu'elle a des ambitions politiques Et Simone Babou est en train de faire exactement comme Hillary Clinton Elle ne dit rien Elle va dire, mais petit, là, il est mauvais Il est en train de sortir sur moi comme ça Exactement, Simone Babou est en train de faire exactement comme Hillary Clinton Mais bien entendu, Hillary Clinton était dans le camp des démocrates Mais elle a pris le temps de construire sa base Elle a pris le temps d'avoir vraiment elle-même un électorat à son niveau Et c'est ce que Simone est en train de faire Simone est en train de constituer un électorat puissant Aussi bien national que sur le plan international Pendant que les gens croient qu'elle sera avec Babou Pendant qu'on croit qu'elle va pas là Mais Babou n'a pas besoin de l'appeler Parce que forcément, forcément Babou c'est un mentor que je respecte Mais il a intérêt et tout intérêt à prendre Simone au sérieux Dans tous les cas, je ne crois pas que Simone puisse aller se jeter dans les bras d'Aphine Guissa Elle est là Si on lui reconnaît son statut Si on veut lui donner la parole Si on veut faire Elle est là, elle regarde Même si Simone n'est pas nommée Elle s'en fiche Simone va garder sa position Elle va attendre au bon moment Et c'est au bon moment que Simone va commencer à sortir Au moment où vous serez Et si Simone sort Vous allez vous rendre compte que Vous êtes en ballottage Donc forcément Vous allez négocier avec elle Et d'ailleurs le choix même Si vous voulez Je vais vous faire une confidence Simone elle-même ne veut même pas faire partie d'un parti Le temps pour elle de constituer sa base Le temps pour elle d'asseoir Puisque maintenant il n'y a plus de mandat d'arrêt Donc elle est libre de sortie Elle va sortir Elle va rencontrer toutes ces femmes-là Elle ne pourra pas faire tout le monde entier Mais des points stratégiques où elle ira Pour asseoir sa crédibilité, sa base Et c'est cette Simone-là Que tout candidat Qui croit qu'il veut Le fauteuil présenter Devra passer par elle Si elle est avec Babou Tant mieux Mais si elle est dans son coin Elle deviendra plus dangereuse encore Donc ceux qui veulent l'insulter N'ont qu'à l'insulter Mais moi je ne peux pas leur en vouloir Parce que Quand on n'est pas On n'est pas politiquement mû On se livra des choses Sinon Tout le monde sait que Simone Oui Cédric Sanobo Oui Simone Elle est en train de constituer Sa base Et Simone Elle aura une position dominante Parce qu'aujourd'hui Simone Babou Il y a beaucoup de femmes Qui se reconnaissent en Simone Babou Oui nous sommes les hommes Ayant le courage de le dire En parlant de les hommes Je ne parle pas de Laurent Babou Mais les femmes Elles ont subi Beaucoup de frustrations Du fait des hommes Et plein de femmes Aujourd'hui Se reconnaissent en Simone Babou De par sa qualité De par sa maîtrise de soi De par cette force interne Qu'elle a De se maîtriser De se dominer Et ça c'est un avantage C'est ce qui va jouer Contre ceux qui veulent S'attaquer S'il ne faut pas attention Alors donc Je pense que Afi c'est un rêveur Je ne crois pas que Simone Quand même Puisse trahir ses propres valeurs Et puis suivre Un aventurier Une enveloppe vide Comme Afi Ngui Ce serait très dangereux Alors donc Voilà un peu Ce dont il est question Parce que Nous ne devons pas oublier C'est important Nous ne devons pas oublier Et maintenant Que nous avons parlé Afi Chaque fois qu'il va faire Cette bêtise Nous allons sortir Pour lui parler Continuez de partager Parce que je vois Que c'est pas trop monté Je vais voir rapidement Vous avez partagé On a combien Je vais revoir rapidement Ah Dieu On est monté à 347 Partagez encore C'est important Alors On nous a fait croire Que Ouattara Parce que Vous savez Je participe beaucoup A l'émission De notre jeune frère Isaac C'est son direct Je prends souvent La parole là-bas Alors La question Des Des Gavres pénitentiaires L'arrestation Et puis Il y a un Qui a été Souagement Abattu sur lui Qui a été exécuté Je peux dire On en a parlé Pour la question Des gardes Maintenant Le désordre politique En Côte d'Ivoire Aujourd'hui C'est dangereux Quand même En Côte d'Ivoire De constater Que nous sommes À un niveau Très dangereux Continuez de partager Je vous en prie Faites remonter Le mercure rapidement On nous a fait croire Que Ouattara Qui était en contact Avec quelqu'un Qui aurait Le Covid Donc Ouattara S'est auto-confiné Mais alors Il n'y a jamais eu De communiqué Préalable Pour nous dire Effectivement Ouattara Était en contact Avec Une personne Atteinte de Covid Donc par voie De conséquence Ouattara A fait le test De Covid Et Ouattara A été déclaré Positive Donc Monsieur le président Il sera mis En isolement Ils ont dit Ouattara lui-même Il décide De se mettre En auto-isolement Puisqu'il a suspecté D'avoir été en contact Avec quelqu'un Une tierce personne Mais le communiqué Ne nous dit pas Il n'y a pas eu De communiqué Préalable Pour justifier cela On dit seulement Qu'il aurait été En contact Alors curieusement On nous produit On nous produit un communiqué Laconique Tout dit que Ouattara A été testé Positif Il est resté Confiné Suivi le traitement Et puis Il est Maintenant On l'a testé Le négatif Alors moi C'est la première fois Que je vois Un malade De Covid-19 Guérir Guérir En un temps record Guérir Je dis bien Guérir En un temps record Quand nous connaissons L'âge de Ouattara Qui est De 82 ans Je crois Ouattara Il est âgé Il est dans les 80 Aujourd'hui Alors quand vous regardez L'âge de Ouattara Comment alors que nous savons Que le Covid est dangereux Et surtout Surtout On ne nous a pas dit Quelle est la nouvelle Parce qu'aujourd'hui Il y a au moins Deux ou trois souches De Covid-19 Trois variantes Au moins Trois variantes Il y a le Covid-19 L'ancien qu'on connait Qui est quitté en Chine Maintenant Il y a l'autre Covid Qui s'est façonné Chez les Anglais Maintenant il y a Un autre Covid encore Ça c'est chez les Marocains J'ai appris ça encore Donc on ne sait pas C'est quel Covid Que Ouattara avait Parce qu'on dit Que le dernier Covid Et là je vous dis De faire beaucoup attention C'est pourquoi Je suis sûr que Vraiment cela soit Vraiment largement partagé Vraiment largement partagé Le Covid Qui est en Afrique Parce que Le premier Covid Ava du mal A atteindre les enfants Il paraît que Le Covid Actuellement qui est en Afrique Au Maroc Ça touche les enfants Même les enfants De 4 mois Parce qu'ils ont dit Que le plus jeune Avec 4 mois Et le plus âgé Avec 14 ans Donc le Covid Là touche les enfants Maintenant Le Covid Touche les enfants La nouvelle souche De Covid en Afrique Ça touche les enfants Donc vraiment Faites beaucoup attention Avec vos enfants Alors je répète On ne nous a jamais dit Dans un communique Que Ouattara Ava été testé positif Donc Il rentre en isolement Et suivre un traitement Curieusement On nous dit Parce que Beaucoup de questions Ont commencé A Apparaître Comme des champions On vient nous dire Subitement Tout à coup Brusquement Que Ouattara Aura été testé Positif Et que maintenant Il est négatif Merci beaucoup Delta Cédric Donc c'est tout à fait faux C'est faux C'est un communiqué Laconique D'abord Le traitement du Covid On te met en isolement Des 14 jours Mais est-ce que cela veut dire Que c'est dans 14 jours Que tu es guéri Bon alors Moi j'ai vu Boris Johnson Quand il a été atteint Du Covid On nous a montré sa photo Quand il était à l'hôpital Mais qui a vu la photo De Ouattara Personne Si vous voulez la transparence Qui a vu le Le document médical Disant qu'il a été Atteint du Covid Personne Après Delta Merci Cédric Alors Question J'ai dit bien question Il est guéri Mais on ne l'a pas vu Ah j'ai oublié Photocopie aussi est guéri Lui on l'a vu Jusqu'à il a pris photo Mais alors Rappelez-nous encore Ce n'est pas le président Ouattara Qui faisait visioconférence Avec Amadou Gonkoulibaly Quand il était à Paris Vous n'avez pas vu ça Sur les réseaux sociaux Ouattara ici Devant son Mac En présence Il était en train De converser avec Amadou Gonkoulibaly Tout ça pour nous faire croire Qu'Amadou Gonkoulibaly Il n'est pas malade Tout ça pour nous faire croire Qu'Amadou Gonkoulibaly va bien Après la visioconférence Amadou Gonkoulibaly Est tombé dans un léger coma Les gens ont fait Deuxième intervention cardiaque C'est là Que les médecins Il était reticent A le laisser Mais Ouattara Avait déjà Fait déplacer Un avion De la flotte présentielle Qui l'attendait Après l'opération nette On l'embarquait On lui donnait Le médicament Il va venir se soigner Voilà un peu Mais Ouattara Aujourd'hui On nous dit qu'il est guéri Mais on ne peut pas le voir Ah photocopie est guéri Mais on le voit Photocopie est guéri Il est arrivé Photocopie est guéri Mais lui-même il n'est pas guéri Mais il fait semblant De dire qu'il est guéri Donc il s'arrête là Sur son pied Il prend le téléphone Il parle Hey Ce n'est pas un nouveau Vous amusez Mais ce qui me fait Résoir Est-ce que vous savez c'est quoi Les gens disent Oh c'est pas un réseau Social qui fait ça C'est pas un réseau Social qui fait ceci C'est pas un réseau Social qui fait ça Mais les gens ne peuvent pas Viser sur les réseaux sociaux L'autre propagande politique Là c'est sur les réseaux sociaux Mais vous me dites Que les réseaux sociaux Là ne fait pas président D'accord Mais pourquoi vous venez Maintenant vous vous exhibez Sur les réseaux sociaux Il n'a pas envoyé La photo à la RT Là où il a arrêté Il faut envoyer ça À la RT Les réseaux sociaux Non on n'a pas besoin De ça Les gens sont des comédiens Alors donc Vous voyez Comme je l'ai dit Dans l'indication de Jacques Ouattara est Heureusement malade Et la maladie de Ouattara Dieu ne fait rien pour rien La maladie de Ouattara Doit interpeller les Ivoiriens La maladie de Ouattara Doit dire quelque chose Aux Ivoiriens Aujourd'hui A supposer que Ouattara Tombe dans un coma profond Qui peut nous dire Avec certitude Ce que la constitution dit Dans ce cas de figure Ce n'est pas pour rien Que la constitution est là La constitution est là Pour gérer les litiges La constitution est là Pour gérer le conflit La constitution est là Pour gérer Les mauvaises interprétations Personnelles et individuelles La constitution est là Pour guider Éclairer Et Donner une plus large Visibilité En telle ou telle situation Aujourd'hui Est-ce que Quelqu'un peut nous dire Si à l'article du loi Moi je ne le connais pas Dans le cas actuel Si Ouattara Tombe dans un coma Que dit la constitution Dans ce cas précis Donc La constitution dit Si le président Est incapable D'exercer sa fonction Quelles que soient les raisons Et qu'il y a une vacance Temporaire Du pouvoir C'est le vice-président Qui est chargé De gérer Les affaires courants Mais où est le vice-président En Côte d'Ivoire ? Il n'y en a pas Donc Si Ouattara Jamais est dans un coma Demain Ou un autre jour Peu importe Ça peut arriver Il est vieux Il est malade Ça n'a même pas besoin De dire Je touche caoutchouc C'est des choses Qui peuvent arriver Alors donc Qui va Prendre la tête De l'état ? Est-ce que c'est Les militaires Qui vont venir Dire On va rétablir L'ordre Prendre le pouvoir ? Vous mettez Le braillement A-t-il Était nommé Clandestinement Ça qu'on le sait Dira C'est moi Le vice-président Ouattara m'a nommé Avant que ça ne soit promulgué L'Assemblée nationale A déjà donné son truc Ah mais Cette Assemblée nationale Depuis quand les gens Se sont réunis Pour décider Que toi Rappelez-vous Je vous ai dit une chose Rappelez-vous J'ai dit Qu'attrement Butoko est là-bas Pour gérer des cas Le cas Tenait vraiment Par rapport à la vice-présidence Et si Amalou Gonkulibali Il devient un trop grand problème Ils vont le dégager D'une manière D'une autre Pour que Butoko Est plein pouvoir A l'Assemblée nationale Ça je vous ai dit On est encore Dans le cas de figure On est encore Dans le schéma La question La question que les Ivoiriens Dovent se poser Mais quelle est Quelle est aujourd'hui La Côte d'Ivoire Quelle est aujourd'hui La Côte d'Ivoire Quelle est la situation De la Côte d'Ivoire La question doit se poser Comment un pays Qui est supposé avoir Un vice-président N'a pas de vice-président Et le président Il est chaque fois malade A supposer Qu'il tombe dans un coma Je dis bien supposé Mais la constitution A réglé la question Mais c'est Ouattara Qui fait blocage A la constitution Mais la Côte constitutionnelle N'a jamais réagi Aucun député De l'opposition Ou encore indépendant N'a saisi La Côte constitutionnelle Pour exiger de Ouattara La nomination Puisqu'il a changé La constitution Au lieu que le vice-président Soit voté Il est nommé Donc Aucun député Jusqu'à la date d'aujourd'hui N'a saisi Le conseil constitutionnel C'est ça Cours suprême Le conseil constitutionnel Pour Mettre la pression Sur Ouattara Afin que nous ayons Un vice-président Mais même si Les députés De l'opposition Saisissent Le conseil constitutionnel Vous croyez Que le conseil constitutionnel On va dire À Ouattara D'être nommé Dans un délai Parce que Le conseil constitutionnel Est là pour ça C'est pourquoi On parle de Conseil constitutionnel Eux sont là Pour veiller À la bonne application De la constitution Mais ce conseil là C'est un conseil Moriband Malade Qui ne joue pas son rôle Parce que la constitution Est violée De jour comme de nuit Au vu ou au su De ce conseil constitutionnel Là Qui ne lève même pas Le petit droit Pour réagir Aujourd'hui Ouattara Malade Je répète Ouattara Malade Incapable De gouverner La côte d'Ivoire Que dit la constitution Nos députés Sont là Ils ne se plaignent pas Tant qu'ils prennent Les 3 ou 5 millions Par mois Ils n'ont pas de problème Et quand tu entends Des cultes Des constipés Intellectuels Tels que les Kanagui D'Amenem Pas intellectuels Ces gars Du RH Du Béla Eux-mêmes là Est-ce que Moralement Constitutionnellement Légitimement Légalement Est-ce que L'état Dans lequel Se trouve la côte d'Ivoire Du fait De Ouattara Est-ce que C'est normal Amza Comment va-tu Les gens jouent Les gens Tourés Dans le tiroir Les gens jouent Un jeu dangereux Les gens jouent Un jeu dangereux Parce que Si jamais Ce que je crains Si ça se confirme Demain ou un jour Vous croyez que Tenez braillement Peut gouverner Vous croyez que Non Nous souhaitons Nous n'imaginons Même pas ce scénario Mais pourtant On s'amuse avec Mais c'est une bombe À retardement Je dis bien C'est une bombe À retardement C'est dangereux C'est une bombe À retardement C'est dangereux Parce qu'on a vu Des pays Où tout un gouvernement A été balayé Moins que ça Mais aujourd'hui En Côte d'Ivoire Cela semble ne pas Être le problème De quelqu'un Parce que L'empereur Le Manitou Le pharaon Naba est là Donc ça va Mais même Au niveau des empires Lorsque le roi Est incapable De gérer Même dans les empires Dans les royautés Il y a Une disposition Particulaire Qui permet À X Ou à Y De gérer Le pouvoir Le temps Que le roi Ou l'empereur Puissent se rétablir Et nous On est là Ça ne nous gêne pas On est là Ça ne nous inquiète pas On est là En fait C'est comme Il n'y a rien Malheureux C'est une menace Qui est là C'est une menace Qui est là Un pays Où La continuité Constitutionnelle Est bloquée Par un individu Et cela ne pose Problème à personne Nos députés Qui ont dit Que Je parle de députés EDS Les comédiens Les députés EDS Ce sont des comédiens PDCI Ce sont des comédiens Je suis opposant Ce sont des comédiens Ce sont des comédiens Ce sont des comédiens Nos députés Et DSPD Comédiens Loulon C'est-à-dire ceux Si vous croyez Qu'ils sont là Pour nous Vous avez menti C'est eux Qui ont dit Quand on a dit N'allez pas Ils disent Non 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 Si on ne veut pas Le RSD Sûlera tous les pouvoirs On va pour contrebalancer On dit Mais vous là même Quel pouvoir vous allez avoir Pour contrebalancer Quoi que ce soit Ils ont mis Un moribond à la tête De la présence De l'Assemblée nationale Vous avez pu faire quoi Fouille Maintenant Depuis l'élection Il est fini Il n'y a pas Les vice-présidents Et vous députés Vous croyez Que ce n'est pas Est-ce qu'il n'y a pas Une commission chargée Des affaires institutionnelles Au sein de L'Assemblée nationale D'accord Pourquoi Le groupe parlementaire EDS Péressé Il ne peut pas Se mettre ensemble Et puis saisir Le conseil constitutionnel Parce que C'est une question De sécurité nationale C'est une question Je répète De sécurité nationale Aujourd'hui Ouattara est incapable De gouverner la Côte d'Ivoire Mais qui gouverne La Côte d'Ivoire C'est Dominique Ouattara Qui gouverne la Côte d'Ivoire Ça je vous le dis Mais toutes ces choses Que moi j'ai dites Moi j'étais étonné La dernière fois De voir Mamadou Koulibaly Ouattara est en vengeance Et j'ai vu tout le monde A sauter dessus Et je me suis dit Mais c'est pitoyable C'est regrettable Ça fait combien d'années Que je dis Que Ouattara est en vengeance Combien d'années Avant même Que Mamadou Koulibaly Même crée son parti J'ai dit tout ça On n'a pas écouté Parce que ça Queïta Ah maintenant Comme c'est Mamadou Koulibaly Tout le monde saute dessus Mais quand vous parlez Vous ne voulez pas écouter C'est ça qui arrive Parce que si Moi je dis une chose Je ne suis ni prophète Encore moins Ce que les gens veulent Mais je dis Si le minimum De ce que je disais Avait été pris en considération Je vous jure Qu'il y a plein de situations Qu'on aurait pu éviter En Côte d'Evoire Je dis Mais si le minimum De ce que je dis Avait été pris en compte Il y a plein de choses Parce qu'on allait anticiper On allait anticiper Et la force De résistance C'est l'anticipation C'est-à-dire Anticiper Sur les C'est-à-dire Les prochains mouvements De votre adversaire Si vous savez Que votre adversaire Va envoyer Vous anticipez Vous bloquez son coup Vous envoyez Pour le chaos Anticiper On n'a pas écouté On croit Ah Résurse au sol Mais Résurse au sol Vous ne pouvez pas laisser Alors donc Calcobox C'est la vérité Et moi je vous regarde Ils me font pitié C'est député Des SPDCI C'est des plaisantins Michel Babaud Il ne sera jamais Jamais Il ne va jamais Attendre même Comment on appelle ça La semelle De Laurent Babaud Moi je leur ai posé La question Mais c'est un droit C'est un droit On ne demande pas Ouatana de faire une faveur A la Côte d'Ivoire Mais c'est un droit Que la constitution Reconnait à l'état De la Côte d'Ivoire Il a tripatouillé La constitution Il a mélangé La constitution Il a violé la constitution Il a tout mélangé Jusqu'au point Où il a refusé Que le vice-président Soit voté Il a fait ça Pourquoi ? Parce qu'il savait Qu'Amadou Gonkoulbal Était maladif Parce qu'il savait Qu'Amadou Gonkoulbal Allait casser la pipe Parce qu'il savait Qu'Amadou Gonkoulbal Ne pouvait plus rester Donc Ne plus voter le président Parce qu'en demandant Athénébrement D'être le colistère De Comment vous appelez De De Koulbali Enfin So Koulbali qui est mort Mais ça a choqué les gens Donc Qui Prendre Pour accompagner Gonkoulbali Adama Bitogo Non Kandia Kamara Non Daniel Kabla Dekan Non Touré Mamadou Le PD Non Qui Qui allait accompagner Gonkoulbali Dont Ouattara Aujourd'hui Lui qui se plaignait Que la constitution De l'état de Côte d'Ivoire Est taillée A la dimension D'un individu Le président Mais lui Ce qu'il a fait là C'est quoi ? De toute l'histoire De ce beau pays Aucun président N'a pris Un stylo dans son bureau Et puis changer la constitution Selon sa volonté Aucun président Ne regarde autour de lui Parce que son objectif De faire quelque chose Échouent Donc il remet tout le système Aujourd'hui Parce que Gonkoulbali Est mort Aujourd'hui Parce que Gonkoulbali N'a pas gagné les élections Pour pouvoir choisir Télébraillement À cause de télébraillement À cause des ambitions Maléfiques Sataniques Et diaboliques De Ouattara La Côte d'Ivoire Est privée De son vice-président Et aujourd'hui Dieu met Ouattara Dans cette position Pour interpeller Les Ivoiriens Regardez La menace Qui vous gagne Si aujourd'hui Ce monsieur Tombe dans un coma Profond Où il cache la pipe Mais qui va prendre Le pouvoir ? La constitution Ne le dit pas Puisqu'il n'y a pas De vice-président Donc l'armée Naturellement Va prendre le pouvoir C'est Et on va dire C'est un coup d'état Non Puisque juridiquement Aucune disposition N'est là Qui on peut qualifier De vice-président Parce que le président S'est donné l'usure L'autorité de choisir Et si lui Il n'est plus Personne ne peut choisir La place du président Donc ce ne sera pas Le premier ministre Encore moins Le ministre d'État Le ministre de la Défense Au ministre d'État Le ministre des Affaires étrangères Mais C'est un danger Je dis bien C'est une menace Je parle Les gens n'écoutent pas Je parle Les gens n'écoutent pas Mais je ne vais pas Je ne vais pas Dire les conséquences Parce que Souvent quand tu dis Les conséquences Ça arrive Mais seulement je parle Je dis ça La conséquence Ça je connais Mais je ne dirai pas Ils n'ont qu'à arrêter Ils n'ont qu'à Ça dit Moi je demande A nos politiques De prendre Leur courage Aujourd'hui L'immobilisme De la Côte d'Ivoire La présidence Est bloquée L'exécutif Est bloquée Tenez Breyman L'abritier L'idiot Alias Il connait Il y a quoi Dans sa tête Il y a quoi Dans sa tête Lui Il peut faire quoi Lui-même Il est malade Mais voilà Le vrai problème Auquel La fin Il doit s'attaquer Au lieu de Prendre son temps Il doit pas partir C'est ta femme Quelqu'un Tu dis Je veux Il dit Il veut pas C'est forcé Alors Voilà la situation De la Côte d'Ivoire Cette situation Reste de nous causer Un préjudice Sur lui Les gens S'amusent Ce sont Les petites choses Là Qui deviennent Des grands problèmes Demais Ouattara Pourquoi il refuse Personne n'a posé La question A Ouattara Aucun journal Je ne sais pas On dirait Que c'est nous Qui sommes à l'extérieur On a bouge Pour parler On dirait Que tous ceux Qui sont à Bidjan On les a attachés On dirait On les a attachés On dirait Que tous ceux Qui sont à Bidjan On les a attachés Il ne peut pas parler Mais voilà Le gars Il est malade Moi Je ne tourne pas Au-dessus du pot Je vous ai dit Que je ne dirais pas La maladie Dont souffre Ouattara Mais je sais Que la maladie Est à un niveau Aujourd'hui La maladie De Ouattara Est à un niveau Aujourd'hui Très inquiétant Avant que Christi Api Ne vous parle De tout cela Il sait que Keïta n'a pas parlé Christi Api Je le respecte Je le respecte Mais Christi Api C'est mon élève C'est mon petit Il a écouté Parce que lui Quand il fait sa narration C'est comme un film On est content On va écouter Mais très peu de choses Christi Api A dit sur la toile Que Keïta N'a pas dit ça Il y a un ou deux ans Ou bien des mois En avance Il n'y en a pas C'est moi Keïta Je vous ai dit Avant que Christi Api Ouvre sa bourse Sur les réseaux sociaux Je dis Ouattara n'aura pas Le temps De savourer Son troisième mandat Et je vous ai dit Au moins Il va croire Que tout est fini Tout est arrangé C'est là Dieu va lui montrer Que c'est moi L'éternel Qui détient tout Et je vous ai dit ça J'ai dit Mais Ouattara Ta fin Va surprendre le monde Combien de fois J'ai dit ça Dans mes directs Combien de fois J'ai dit ça Dans mes directs Ouattara peut S'entroyer La meilleure clinique Au monde Je suis lui à la maison Il peut employer Le meilleur médecin Du monde Mais ce que Dieu A décidé Va l'accomplir Ce n'est pas Un souhait De Keïta Mais c'est Ouattara Lui-même Qui a attiré Cette malédiction Sur lui A travers ses actions C'est ce que je dis C'est ce que je dis Mais aujourd'hui En Côte d'Ivoire On s'assoit Et puis on regarde Personne Il n'y a pas garçon En Côte d'Ivoire Pour dire Monsieur le Pris Il y a un problème Il y a un problème Constitutionnel Les institutions Ne sont pas Mais on s'assoit Et puis un seul homme S'assoit Et puis manipule Tout un pays Il bloque Toute une nation Haït Bon je sais que Beaucoup parmi vous Vous avez des problèmes Soro Mais je vous demande Pardon aussi Ce qui est fait Écoutez Soro Il y en a qui disent C'est notre bagage L'a déposé C'est Soro Qui a appris Les choses Et c'est ce que Bédi a fait Bédi n'était pas Sujet Il n'était pas Sujet Il y a eu En 95 Donc chacun A sa part Des responsabilités Donc on quitte Dans ça Maintenant ce que Je dis Je dis Ce qui se passe Là Ouattara Sa maladie Vienne commencer Ça dit qu'il y a Des maladies Je vais vous donner L'exemple de Steve Jobs Le multimilliardaire Qui est mort Le créateur De choses Là Il a traité Son cancer Traité Dernier traitement Il a été déclaré Malade Et guérison Finie Ça dit Il était négatif Donc Ces chimiothérapies Qui ont dit On tue Le cancer Là Il est fini Il n'a même pas Fait un mois Il a chuté Il n'est pas Puis il est passé En même temps Il n'a même pas Fait un mois Mais même si Ouattara vole L'argent de Côte Comment est-ce Ouattara peut arriver Au talon de Steve Jobs Il ne veut pas Mais il a cassé La pub Et pourtant Le monsieur Il fait Bon moi Je ne connais pas sa vie Mais Je vous dis C'est ça La réalité Il y a des maladies Là Quand ça vient Il faut faire chimio Il faut mettre Ordinateur Même des médicaments Dans ton ventre Tu vas débrancher Ordinateur La pub Mon ami Tonneur Il n'est pas arrivé Il faut partir Il y a des réalités Qui sont là Et moi Ce qui me fait mal C'est que Quand vous regardez En Côte d'Ivoire Tous ces députés Qui ont menti Tous ces députés Bon voilà Nos parents maintenant Vous savez Vous savez Le jour Le jour On pourra dire Merci beaucoup Jura Niapo Le jour Que peut-être Quand les choses Vont s'améliorer Qu'il y a d'avoir Entrer Je vais me permettre Quand même De faire un peu Comme le fait Dans les universités Dans les grandes écoles Juste aller Pour Non pas Pour défendre La politique De quelqu'un Le jour Sauf qu'on pourra L'entrer En Côte d'Ivoire Mettre en place Une fondation Pour expliquer Même C'est-à-dire L'éveil même Du sursaut Patriotique Il faut qu'on comprenne ça Parce que J'ai l'impression Que c'est sur ça Qui se trouve le problème On n'a pas Ce sursaut D'orgueil là C'est pourquoi On se laisse manipuler De gauche à droite Avoir un manteau Ce n'est pas mauvais Choisir un président Ce n'est pas encore mauvais Être membre D'un parti politique C'est ce qu'elle a demandé Mais avant tout Soyons des patriotes Tant qu'on ne comprendra pas ça On n'est pas à l'abri Des petites querelles De gauche à droite Quand je vous ai dit Quand je vous ai dit Que Le petit cacabé Il n'est rien Il n'a pas les épaules Pour porter Ce qu'on lui a donné C'est un câble Empoisonné Beaucoup ont aimé Mais je ne sais pas Si vous avez regardé La conférence De question De Sam l'Africain Sam l'Africain Je ne le connais pas Il ne me connaît pas Mais Sam l'Africain Je crois qu'il a J'ai même partagé ça La semaine dernière Ivoire TV net Il était chez lui On lui a posé des questions Et il est venu sur la question De cacabé Il dit Mais cacabé n'a pas les épaules Pour piloter la réconciliation Il dit Mais pour piloter la Il faut être charismatique Il faut que Toutes les parties Puissent te respecter Et moi je vous ai toujours dit Est-ce que cacabé là Il peut avoir courage Pour regarder Laurent Ouagopoudi Va parler de réconciliation Il peut regarder Bédié pour parler Il peut regarder Soro Il dit Donc Ouattara L'a mis là A titre compensatoire Pour le contenter Pour le récompenser Il prend son petit budget là Il mange comme il peut Mais Sam l'a dit Même chose que j'ai dit Encore Sam l'a répété Une deuxième fois Il dit Mais tu crois que Tu reçois les gens Dans ton bureau Tu es là Tu es là J'ai reçu Aujourd'hui Il y a mon cabinet Milième étage Toulou Y Mais tout ça c'est quoi Tout ça c'est quoi Tout ça c'est quoi On t'est dit Toi Ministre de la réconciliation Tu as fait quoi On dit Va au Ghana Tu attends parfois Le Ghana Va rencontrer Soro Tu attends quoi Va rencontrer Bago Tu attends quoi Va parler Non Mais la réconciliation Mais non Ouattara sait que tu ne peux pas C'est pourquoi Ouattara nommé Si c'est Bago Comme Conseil ministre Chargé des affaires politiques Et c'est lui Qui va piloter Les partis Enfin Les discussions Et les partis politiques Et en connexion Avec son vrai Puisqu'il n'a pas Boulé son vrai Oui nous L'objectif c'est dans ça C'est ça Aller dans les amphithéâtres Aller dans les universités Dans les grandes écoles Et même dans les écoles Secondaires Expliquer aux gens Parce que Cette manipulation Il faut que ça s'arrête Il faut qu'on commence A comprendre Que c'est ça qui est important C'est fondamental Aujourd'hui Le pays est bloqué Aujourd'hui le pays n'avance pas Vous croyez que la Côte va La Côte va arrêter de fonctionner C'est la grâce de Dieu Pour le moment On a arrêté de fonctionner Mais Ouattara n'a pas fini D'endetter la Côte d'Ivoire Au moment où je vous disais Les gens ont posé la question Je dis oui L'endettement c'est bon Mais quand vous n'êtes pas Un pays industrialisé Quand vous êtes un pays agricole Et principalement agricole Le blanc va vous dire De prendre le PIB Parce que lui Il a développé son système économique Qui est basé sur l'industrialisation Alors Il a les moyens De soutenir son PIB Mais nous Notre économie N'est pas capable De soutenir notre PIB Parce que Un On n'a pas la maîtrise De notre monnaie Alors que le blanc Qui dit que lui S'endette par rapport A son PIB Il a la maîtrise De sa monnaie C'est à dire La politique monétaire nationale Relève de sa compétence Et non d'une tierce personne Nous Notre politique monétaire Internationale Relève de la volonté De la France Il faut comprendre ça Donc Quelle histoire du PIB Ouattara qui dit Qu'il est économiste Il veut nous En fumer avec Deuxièmement Nous C'est Le café cacao Et puis Bien d'autres produits Mais Demain matin A Londres On décide de casser Le prix du café cacao Nous on peut rembourser Quelle dette On peut plus Puisqu'on n'a pas Une industrie Pour soutenir Notre économie A part le port d'Abidjan Il faut être zéro On peut faire quoi ? C'est ça qui est dangereux Et c'est ça Qu'on ne reconnait pas Comprendre Et c'est ça Mais les députés Qui aussi Ont la responsabilité D'animer des conférences Dans leurs circonscriptions Et leur dire Que Voilà Voilà Non 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 C'est député Là même Non Ces députés Là sont incapables D'informer le peuple Et de dire la vérité Au peuple Dans ce Alors donc Ces députés Aujourd'hui Sont eux-mêmes Incapables De dire la vérité Au peuple Mais pour que Les députés Eux-mêmes Dissent la vérité Au peuple Il faut que Les députés Eux-mêmes Ils comprennent De quoi il s'agit Il faut que Les députés Eux-mêmes Soient imprégnés De la réalité De la vérité Il faut que Les députés Eux-mêmes Aient le courage La volonté Et la détermination De dire la vérité Parce qu'eux-mêmes Leur mutisme Leur inaction Est problématique On a beaucoup De choses à dire Quoi qu'il en soit Je vous Continue De partager Mais ça fait Je vous le dis En toute honnêteté C'est C'est choquant C'est jeûnant C'est C'est Comment on appelle ça C'est C'est inadmissible De voir que L'accord de voir Est bloqué Du fait de Ouattara Que Ni La commission Institutionnelle De l'Assemblée nationale Ne réagisse Ni Le Conseil Comment on appelle ça Ni La haute autorité Chargée De la bonne gouvernance Ne réagisse Ni Le conseil constitutionnel Encore moins Les députés De l'opposition Et tout le monde Regarde Ouattara Et tout le monde Est accroché Au bon Voi de Ouattara Et on regarde Le pays A les droits Au mur Personne ne parle C'est pourquoi Loura Bakoulou A demandé Qu'on lui donne Une arme de combat C'est à dire Un nouveau parti Si je mène aujourd'hui Le combat de Laurent Bakoulou En réalité C'est le combat De Kiba Forrest Surogé Et je vous l'ai dit Avant que Bakoulou Laurent Non Dernement une seconde Quand je vous ai dit Je vous ai dit une chose Dernement une seconde D'accord Tiens D'accord Tiens D'accord D'accord C'est parti. Alors, vous comprenez que quand je vous disais que Laurent Gbagbo menait le combat de Kibaforé sur Ogium, c'était pour Béate, je ne crois pas qu'il n'y a aucun livre, effectivement. Alors, sans oublier la question de Mwando Kulibaly, on va parler de la question de Mwando Kulibaly qui a été forcé à la démission par Patrick Hachi. Et puis, vous voyez, quand on arrive à ce niveau-là, ça fait honte. Quand on arrive à ce stade-là, ça fait honte. Ça fait honte, c'est malheureux. Bon, ben, c'est ça aussi. C'est pourquoi je vous ai dit que Laurent Gbagbo, moi, je le soutiens. Pourquoi? Parce que j'attends de voir que le parti naisse et puis voir les premières actions. Parce qu'un politicien, vous ne pouvez pas dire à un chauffeur de travailler sans lui donner un véhicule. Le chauffeur, son travail, c'est de conduire. Vous dites à un chauffeur, il faut me faire des recettes alors qu'il n'y a aucune voiture. Alors, comment il va réaliser les recettes pour vous? Donnez une voiture et ensuite, il ne suffit de faire une recette. Il vous fera votre recette. C'est la même chose. Pour que Laurent Gbagbo puisse faire la politique, puisse lutter pour les prisonniers, puisse lutter pour Kibaforé sur Ogium, puisse lutter comme il a toujours fait, peu importe l'âge qu'il a aujourd'hui, il lui faut une arme de combat, une arme politique, c'est-à-dire un parti politique fort. Donc, il n'a pas voulu s'engager dans ce combat parce que le champ est immense. Le champ est immense. Alors, donc, continuons de soutenir le président Kibaforé sur Ogium. Continuons de soutenir le président Babo Laurent. Continuons de supporter le président Aimé-Henri Konabédier. Laissons Afi Nguessa aller avec l'eau du ruissellement parce que l'eau du ruissellement emporte les ordues. Donc, laisser l'eau du ruissellement emporter Afi Nguessa, regardons avec détermination, clairvoyance, objectivité, rationalisme, pragmatisme, ce que nous voulons, ce que nous attendons. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour nous, primordial pour nous, c'est, merci Jean-Claude, ce qui est important pour nous, ce n'est pas la question belliqueuse d'Afi Nguessa qui n'avance en rien à Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, lui a fait Nguessa qui nous dit, est-ce qu'il s'est une fois prononcé en tant que député, en tant que président du Front populaire ivoirien, est-ce qu'il s'est une fois prononcé sur cette vacance au niveau de la vice-présidence ? Depuis que Ouattara, maintenant Ouattara est absent. On nous a menti, je vous ai dit que Ouattara est malade et il est sûrement malade. Je vous le confirme, Ouattara est malade. Mais évidemment, il se bombarde d'injections, de tout, parce qu'il veut paraître, il veut prouver aux gens que ce qu'on dit sur les réseaux, c'est faux. Mais nous, on rit. Nous, on rit. C'est le même cinéma qu'ils ont fait avec Amadou Gankoulibaly, vous avez vu la suite. C'est le même cinéma qu'ils ont fait avec Ahmed Bakoyou, vous avez vu la suite. Donc quand ils font ça, nous, on les regarde, on rit. C'est le même cinéma qu'ils ont fait avec Afsou Jalou. C'est pourquoi nous, l'insulte Bédia aujourd'hui. Parce que s'il ne fait pas la facture, lui, il est désormais, il a un pacte avec l'hôpital. Amadou Soumourou, regardez-le. Quand vous le regardez, on dirait un bébé qu'on a gonflé, puis on a mis là. Il a le regard, aga, aga. Ça dit, je me demande s'il a toutes ses facultés en place. Un monsieur qu'on a bourré de médicaments, de vitamines, on l'a fait grossir, pompé, on dirait. On a pris une pompe, on a pris le déposé là. Et il n'est même pas, hein, lui qui disait qu'il allait tuer Bago Laurent. Lui, mais il est en train de mourir avant Bago Laurent. Vous voyez comment Dieu est bon. Alors donc, c'est pourquoi il est important pour nous de garder la foi, de mener ce combat là dans la dignité. Et je vous ai dit quelque chose, je vais le répéter une dernière fois. J'ai dit que Dieu menera ce combat pour la Côte d'Ivoire sans qu'aucune goutte d'un Ivoirien ne soit versée. Sans qu'un Ivoirien ne meure, c'est malheureux que d'autres soient déjà morts. Mais, attends, bon, trop parler de ces maladies, je ne parle plus, observez seulement. De temps en temps, je vais sortir vous donner des indices. Et ces indices, là, vous pouvez me les savoir, ce qui peut ou ne peut passer. Je ne suis pas Dieu, mais j'ai la grâce quand même que Dieu m'a fait. Jusqu'à là, je ne vous ai pas encore menti. Alors donc, on garde le contact. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Ok ? On est ensemble.